C'est l'humeur de Daniel Moin ! Non de dieu les amis, c'était bon ces petites vacances ! On va pas vous mentir les auditeurs, hier on a fait genre on était là, mais que dalle, on a pris 6 semaines de congé. L'émission d'hier elle était enregistrée, allez, mi-février. Les vacances qui nous ont fait un bien, mais un bien fou ! J'ai passé 2 des 6 semaines chez Nagui à Saint-Barth. Où c'est à Saint-Barth ? Chez Nagui ! Ok mais où à Saint-Barth ? Mais on s'en fout, il a racheté l'île en début d'année ! Alors Nagui justement, parlons-en puisqu'on en parle. Parlez-en, ça va rien dire, c'est génial ! Je peux vous assurer... T'es encore en vacances là ! Parlez-en puisqu'on en parle ! C'est une très belle phrase, parlez-en puisqu'on en parle ! Les amis, je vous assure, on peut dire ce qu'on veut sur lui. Oui ce qu'on veut, que c'est un salaud ! Tu parles de moi là ! Que Nagui est un tyran, c'est vrai. Que c'est un pervers bipolaire doublé d'un sociopathe à tendance sadique voire barbare ? C'est encore vrai ! Que c'est un délinquant fiscal récidiviste proxénète de stagiaires, esclavagiste, trafiquant d'êtres humains, grand exploiteur de la misère sociale et affective ? C'est plus que vrai ! Que c'est un alcoolique multigré fait du foie, un drogué à la cloison nasale qui a dû être changé 23 fois ? C'est cliniquement vrai ! Mais il a le cœur sur la main. Il est d'une générosité troublante, les talents d'Alexandrie. Reçu dans des conditions de rêve… C'est pas la main sur le cœur ? Au décor ! Je crois que l'expression, c'est la main sur le cœur ! Mais au décor ! Michel Simès a dit que c'était le cœur sur le cœur ! Le cœur sur la main ! Il nous a reçu, il m'a reçu dans des conditions de rêve ! Condition de rêve, décor paradisiaque, personnel soumis et offert, Nagui ne m'a pris que 4000 euros par nuit ! Alors que ça en vaut 3 fois plus ! Bon ok, c'était en demi-pension ! Mais c'est vrai qu'en sus, au final, j'en ai aussi pour 13 000 euros de bouffe et 66 000 euros de minibar ! Mais ça reste une excellente affaire ! Merci Monsieur Guy, comme on dit là-bas ! Merci Grand Pharaon des Caraïbes ! Du coup, je ne vous cache pas que le retour à la radio n'est pas aussi aisé que ça en a l'air ! Surtout quand les cartes sont brouillées ! Comme aujourd'hui ! Vous excusez-moi mais ce matin, je croise Rachida Brachny dans les couloirs, je demande au rédacteur en chef de l'émission, Jean-Baptiste Bouzières, je lui fais « Ah ! C'est cool de recevoir Rachida Brachny ! Elle vient pour quel film ? » Et bien le gars sort de son état végétatif d'alcoolique matinale et me répond « Non, elle vient pas pour un film, elle vient pour chanter ! » Et allez ! On fait n'importe quoi ! Au rythme où ça va, on va pas tarder à recevoir des chanteurs qui vont venir nous présenter leur bouquin ! C'est prévu ! Le 27, on reçoit Raphaël pour son livre de nouvelles « Retourner à la mer ». Allez ! J'en étais sûr ! Et pourquoi pas une patineuse qui viendra nous parler de ciné tant qu'on y est ! C'est prévu ! Nathalie Péchiala, le 5 mai, festival de courts-métrages ! Ok ! C'est bon ! Je baisse les bras, je jette l'éponge, je tire ma référence, je m'éclipse, c'est le foutoir, c'est le foutoir ! Qu'est-ce que vous voulez que je lutte, moi ? Et au fond ? Qu'est-ce que vous voulez que je lutte ? Qu'est-ce que vous voulez que je lutte ? C'est indécodé ! Mais ton stylo est en vacances, il manque des mots dans tes bras ! J'ai la main sur le cœur ! Mais au fond, pourquoi pas ? Non mais oui ! Comme dirait Bison Futé, Futé ! Mais 13 000 euros de mini-bar ! Est-ce que quelqu'un peut pas porter une bouche ? Elle est au cinquième étage ! Je sais plus où je l'étais ! Comme disait Bison Futé quand il était bourré, fonçons ! Allons-y gaiement, allons-y dans le baroque ! Louise Bourgoin, bonjour ! Alors, c'est championnat du monde de claquettes ! Ah, ça s'est bien passé ! Une nouvelle fois, médaille d'or ! Dominique Farogia, ce dernier film, la comédie socio-culturelle réalisée par les Dardennes, le transsexuel et la majorette ! Palme d'or ! J'imagine grande émotion ! Nagui, bonjour, c'est officiel ! Ah, vous venez d'acheter France Télévisions ! Et déjà, certaines rumeurs commencent à courir ! Il paraît que vous avez commandé une statue de vous de 30 mètres de haut, qui sera installée devant les locaux du groupe ! Statue de vous représentant... vous ! Oui ! Avec le sexe, en guise de cadran solaire ! Est-ce que c'est vrai ? Oui ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Je dis pourquoi pas ! Comment dire en Espagne ? Why not ! Sinon, à part ça les amis, à part ma bouche, tout va bien demain !